Sous-titrage ST' 501 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 sûreté de l'État. Il est arrêté. Il a été arrêté. Il a été arrêté sur la TV. Il a été arrêté sur la TV. Donc tout le monde est convaincu que non, c'était quelqu'un qui était des mèches avec les gens qui sont en train de déranger ce pays. On n'en parle plus. C'est que Samy, un des consœurs, Samy Boujaki, Stanis, mais lui aussi, il est dans le même problème. Il a été entendu envoyé au niveau de son juge naturel. À Cotimaka. Donc c'est qu'il y a des indices sérieux de culpabilité qui pèsent sur lui. Parce qu'une arrestation politique, c'est par rapport à tes opinions. Parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre une arrestation politique et une arrestation de droit commun commise par un politicien. Ce n'est pas la même chose. Par rapport à vos opinions, vos déclarations, lorsque vous êtes arrêté, là c'est une arrestation politique. Mais lorsque vous commettez une arrestation de droit commun tout en étant politicien, ce n'est pas une arrestation politique. C'est une arrestation de droit commun mais commise par un politicien. Salomon Scadela, c'est une arrestation de droit commun. Et Ndeko Nani, c'est une arrestation de droit commun. Et qui encore ? J'en passe. Avec le président Félix-Antoine Ségé de Tchilombo, la justice est en train de changer le vêtement moisi qu'il avait depuis un bon moment. Et vous avez entendu tous les nominations, les changements, les révocations de toutes ces personnes-là. Parce qu'on veut changer les choses. Lorsque on veut changer les choses, il faut supporter la douleur aussi. Parce que c'est vrai, aux humanités, nous avons vu que le méfait de la science et de la mondialisation mais aussi les avantages de la mondialisation. C'est vrai que quand il y a la mondialisation, il y a des machines qui prennent la place de l'homme. Et l'homme à qui la machine est remplacée regrette aussi d'avoir perdu son emploi. Mais du moins, c'est en eau de la mondialisation. Et aujourd'hui, lorsque vous êtes condamné, lorsque vous êtes jugé, vous êtes arrêté pour les inforceurs de droit commun, même pour les inforceurs politiques, sachez au moins que non, c'est au nom et pour le compte de la justice. Ne mettez pas tout sur la tête du chef de l'État parce qu'il n'est pas omniprésent. Il y a trois pouvoirs dans notre pays, exécutif, judiciaire et législatif. Mais il y a une différence entre les trois, même s'ils sont appelés à collaborer, mais il y a une différence que les gens, les opposants congolais, pour eux, ils ne peuvent pas. Même quand on vous arrête pour viol, c'est seulement le chef d'État qui a envoyé les gens. Non, mais ça, c'est autre chose. Directement, ça me permet, je ne peux pas d'adresser à Jean-Marc, Jean-Marc Kabound, à couper ces temps de prison. Mais alors, Bande Koubalobi, est-ce que vraiment à couper ces temps des prisons, à Nato, à Roubimiseb ? Je ne sais pas, vous avez intérêt directement, vie politique, il y a Jean-Marc Kabound et surtout qu'il était vraiment de côté du président. Madame, vous savez, c'est vrai, ça fait pitié, ça ne fait pas joie de voir un politicien, quelqu'un qui était là avec nous dans l'innoc sacré. Qui s'est même battu. Qui s'est même battu et puis aujourd'hui s'est retourné dans cette situation-là. Mais c'est ça le méfait de l'État de droit. C'est ça le côté négatif de l'État de droit. Parce que, imaginons un peu, c'est vrai, c'est un parlementaire. Il était premier vice-président il y a l'Assemblée nationale. Dans l'exercice de ses fonctions, dans la mission du contrôle parlementaire, il est protégé par l'article essentiel de la Constitution. Mais, est-ce que le chef de l'État est sous le contrôle parlementaire ? Je dirais non. Parce que le chef de l'État n'est pas soumis au contrôle parlementaire. Deuxièmement, même sur le plan politique, lorsqu'il prenait la parole avec le point de presse qu'il avait organisé, il était membre de l'opposition ou de la majorité ? Parce que, c'est que je le sache, pendant ce temps-là, il était encore président de l'État de l'État. Quand il prenait la parole, il avait quelque casquette opposant aux membres de la majorité. Je mets point d'interrogation. Mais, dans ces dires, pour un politique, lorsque vous parlez, vous critiquez la gestion du pays. OK ? Mais, lorsque vous alléguez un fait précis, là, il faut apporter les preuves du fait dont vous avez allégé. Je prends l'exemple, il dit que les gens qui vivent et qui ne vivent pas à l'étranger. Mais, apportez le preuve. Si vous n'apportez pas le preuve, c'est que vous êtes en train de faire une diffamation, une imputation dommageable. Mais, il y a des systèmes qui ont des informations pour que vous. Madame, les gens croient que l'article qui est censé protéger les députés et les parlementaires et qu'au niveau du chef de l'État, il n'y a pas une disposition qui portait aussi le chef de l'État contre ces genres de comportements. Il y en a aussi. C'est pour cette raison-là. Même si vous étiez des dons, vous avez vu, c'est que ce que vous vous êtes tenté d'alléguer, c'est vrai, parce que vous étiez des dons. Mais, lorsque vous êtes devant un juge, vous n'apportez pas les éléments de preuve. Vous voulez que le juge se stable sur quoi ? C'est vrai, vous étiez avec nous. Prenons par répondu, vous étiez avec nous. Nous sommes d'accord avec ça. Vous avez vu, ok, vous avez vu. Mais le juge, vous êtes devant un juge. Le juge dit, ok, apportez-nous des preuves de ce que vous avez eu à voir et vous n'avez pas apporté. Que le juge met notre table sur quoi ? Comment est-ce qu'il va fonder son équité et sa religion ? Il va fonder par quoi ? Par vos dires ? Bien sûr que non. Donc, je crois que la condamnation, c'est ça. Et c'est vraiment, ça démontre que nous sommes vraiment dans un État de droit. Et le reste, par rapport au purger la peine ou pas, je laisse ça au futur parce que je ne suis pas magicien, je ne sais pas lire dans les bols de cristal. Mais Vittel Kamir, il aura 20 ans, à ce cas-là, jamais au purger, 20 ans de prison et il est 7 ans. Vous pensez vraiment qu'il n'a état de droit qu'un nommé le lobby où on aura au purger 7 ans, non ? Bon, le problème avec Vittel Kamir était pour ce peu devant le tribunal des grandes instances. Le tribunal des grandes instances, donc il avait encore la possibilité de faire appel devant la cour d'appel. Donc Jean-Marc Gabou n'a pas la possibilité. Voilà. La particularité du dossier Vittel Kamir c'est qu'il avait la possibilité de faire appel pour que la sentence puisse changer. Et lorsqu'on fait appel contre une décision rendue au tribunal des grandes instances, c'est que la décision, par le fait de faire appel, la décision est suspendue. Et lorsque le procès d'appel commence, la décision du premier degré est non avenue. C'est-à-dire annulée, on attend la décision du dégré d'appel. C'est ça maintenant l'avantage qui était de son côté. Et le juge d'appel a décidé d'acquitter le président Vittel Kamir et c'est parce qu'il avait trouvé que non, il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour asseoir l'infraction. Mais le problème maintenant de Kaboun, c'est quoi ? Kaboun a été jugé en dernier ressort devant la cour de cassation. Et lorsque vous êtes devant la cour de cassation, vous perdez le double dégré de juridiction, vous perdez cette possibilité-là et vous êtes jugé en dernier ressort et lorsque vous êtes condamné, vous piogez la peine. Alors, qu'est-ce qui est gravissime ? Le fait de dire que les pays étrangers sont pour autant que la population a bénéficié quand même est-ce qui est revenu ? Vous savez, si je vais parler un peu du président Cessang, c'est parmi les gens qui avaient quand même pris le salaire qu'il a donné pour Covid. Mais Kaboun n'a jamais fait ça. Premièrement. Deuxièmement, tout ce qu'il a gagné, il a fait construire son village et puis il a fait de ce truc à lui. Mais vous pouvez faire des politiciens et surtout, il y a un salaire. Kaboun Lorsqu'il vient à la télé pour dire au nom de la population, moi, je crois que je me méfie un peu parce que lui-même, qu'est-ce qu'il a fait pour la population ? Il ne faut pas oublier, il n'a pas quitté le pouvoir parce qu'il voulait aider la population. Il a quitté le pouvoir parce qu'il était frustré par rapport aux événements que nous connaissons. Il s'est comporté en roulage, il a fait ceci, cela, ainsi de suite. Et quelqu'un qui quitte un groupe parce que pour des raisons personnelles, il ne peut pas prendre ces raisons personnelles et dire que non, c'était pour la population. Non, on ne peut pas traverser directement. Si, en tant que président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, s'il avait décidé librement de quitter parce qu'il avait constaté que les gens volaient, là, on allait comprendre. Mais, au regard des événements qui avaient suivi ces déclarations, on peut directement conclure que ça n'avait rien à voir avec la population. Parce que lui aussi, si, entre guillemets, ce qu'il disait est vrai, c'est que lui aussi s'est servi de là. Parce que vous n'avez pas vu le cortège de Jamer Kaboul, vous n'avez pas vu chez lui, vous n'avez pas vu ce qu'il était devenu, même la teinture, vous n'avez pas vu qu'il ne s'avait changé. Donc, tout ça là, ce sont des éléments qui a fait... Lui aussi, il a participé parce que nous connaissons quelqu'un qui avait depuis le début et maintenant, nous connaissons. Il a complètement changé la teinture, taille, tout. Les voitures, ils ne roulaient qu'avec des voitures 2022-2023. Nambou, la République. C'est un bon salaire, tout ça. C'est un bon salaire, vous n'avez pas vu qu'il n'y a pas vu que vous avez changé et tout. Bien que la population a voté, elle a sous-sauté. Vous n'avez pas vu l'Assemblée nationale pour 21 cas. Non, en fait... Vous n'avez pas vu l'attiré de 21 cas. Non, moi, je suis avocat, j'ai un cabinet en ville, j'ai quelques collaborateurs, je travaille avec eux. Avec ma fondation, nous avons des forages, nous avons tout ce que nous avons déjà réalisé, pas avec l'argent de... de la politique. Et si nous sommes centrés en politique, le premier parti politique dont je suis entré, c'est moi et ça. Je n'ai jamais été dans un autre parti politique. Et c'est juste que j'ai constaté une chose, vous savez, si vous ne vous intéressez pas de la politique, la politique va s'intéresser de vous. Lorsque les gens qui nous réfléchissent que pour des raisons, pour des intérêts privés sont devant, ils vont marcher sur vous. Je vous donne un exemple, je suis assistant quelque part depuis 10 ans sans nomination. comment on peut accepter cela ? Mais aux gens, on a bien intérêt entre nous. Non. Au niveau de la politique, on est venu juste pour changer. Ce n'est pas pour les intérêts aussi, quelque part pour les intérêts. Quel intérêt ? Qu'est-ce que je peux avoir comme intérêt comme député provincial ? Si comme ça, j'allais postuler au national ou à la présidence directement. De la province, l'intérêt est attiré. Non, l'intérêt, c'est la population. L'intérêt, c'est le bien-être de la population. L'intérêt, c'est changer les choses que nous sommes en train de voir. Donc, on ne peut pas accepter que les grands qui sont devant continuent à marcher sur nous pour qu'ils arrivent là où ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle même pas de la question de papa, papa, ministre, c'est comme la politique est devenue quelque chose de familial maintenant. Tout ça, ce sont des éléments que nous sommes en train de voir. Moi, maintenant, je n'ai pas un papa qui est politicien, je n'ai pas quelqu'un qui est politicien devant. Alors, pour que je devienne politicien, je dois faire quoi maintenant ? Voilà les difficultés que nous avons. C'est pour cette raison que nous sommes décidés de venir aussi, pour changer toutes ces choses-là, éviter que papa, député, sénateur, son fils est né député national, sa femme sénateur et puis son fils dégé quelque part. Nous sommes, c'est la monarchie maintenant. On va chuter avec ces points, la sécurité. Tout le monde qui est un briefing, il y a un ministre Patrick Mouyéoz qui est accompagné d'un ministre de la Justice, Mme Rose, au téléviso Livre Blanc, justement, c'est pour rappeler les faits qui sont passés, les faits qui se passent en République démocratique du Congo et surtout avec l'effet collateronio, surtout, les anakati, le nombre, le chiffre. Mais est-ce que, bon, d'après la ministre Rose, les a l'air plaidoyés, c'est une manière de faire le plaidoyé, tout ça. Est-ce qu'on doit continuer dans le système où il faut vraiment agir le plus rapidement possible ? Tu as l'air, 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 mon groupe est jeune pour qu'il soit intégré. Il y a une province qui est en Bissau. Mais ce que Bissau est congolais, il ne faut pas continuer qu'au Talabon a mis ça. On va continuer au Talabon a mis ça parce que ce sont des gens sur et rassurés que le chef de l'État est en train de former l'armée. Vous savez, pendant 32 ans dans ce pays, l'armée n'est pas qui est faible. Parce que les 10 premières années ou 15 premières années du chef de l'État Mouboutou, pour exemple Mouboutou, l'armée est efficace après tout le monde qu'on descend pendant les 15 ans restant. Et lorsque 15 ans restent ici, il y a 18 ans. Pendant 18 ans, on n'a rien fait à ce qui concerne l'armée. Et aujourd'hui, grâce au chef de l'État, il est en train de faire le sommet pour former les jeunes pour protéger la frontière d'Abissau. et la formation est au salama, mais des échanges diplomatiques aussi, ça continue. Ce qui se passe à l'est du pays, vous savez, les hommes passent, mais les écrits, les institutions restent. Et il y a eu dans ce pays des documents rédigés dans le sens où on avait donné la partie est au Rwanda par rapport à la génération, par rapport à tout. Les ondes, la banane. Mais le gouvernement a passé pendant 18 ans. nous avons tous suivi. Il y a un CEDA qui partit. On a tous aidé. Parce qu'au départ, déjà, c'était ça le deal. Le président Kabila, désiré, Kabila le père, avait dit ça, nous avons tous suivi ça. Il a dit que eux, ils voulaient tout prendre sans payer. Et lui, il avait dit « niet ». C'était son dernier discours qu'il avait fait à la nation. Et il est parti. Je suppose que la deuxième personne quand lorsqu'il est arrivé, le président Joseph Kabila, lui, il a accepté. Parce que, mine de rien, nous avons tous suivi le professeur Ndaiwell qui a explicité, même le professeur Kaleele, il a également explicité les accords qui ont été signés en 2009, en 2013 et en 2010, je crois. Brassage, mixage, tous ces éléments-là n'ont pas profité au Congolais. Et aujourd'hui, même, nous sommes tous en train de suivre ce qui se passe à l'Est du pays. D'un côté, les Wazalendo qui s'organisent pour marcher contre la Monusco et il y a eu des tueries, au Rwanda, il y a deuil. Mais pourquoi vous faites le deuil là-bas lors que les congolais sont décédés ? C'est quoi le rapport ? Vous voyez un peu ? Quelqu'un qui vole les minéraux ici au Congo, on l'arrête et puis au Rwanda, on demande, oh non, c'est notre ressortissant. Voilà un peu ces histoires-là qui se passe à l'Est du pays. La gestion de l'Est du pays est plus complexe qu'on peut l'imaginer. Alors c'est pour cette raison-là, pour faire face à ce genre de comportement, il faut préparer l'armée. Non seulement cela, il faut savoir que le Rwanda a bâti son empire par le système qui s'est victimisé sur le plan international. Si vous attaquez directement le Rwanda, il va se victimiser sur le plan international pour chercher des secours. Et derrière le Rwanda, il y a beaucoup des pays qui sont derrière lui. Malgré la diplomatie agissante, c'est même quand même. La diplomatie agissante du chef de l'État a démontré ses preuves. Pourquoi aujourd'hui, nous avons quand même, nous avons pu, il y a eu l'évé de l'embargo par rapport à l'achat des armes. C'est déjà un avantage pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment d'autres pays commencent un peu à considérer notre État. Nous avons vu la SADEC qui est venue vers nous. Malgré l'EAC qui s'est comporté à ce qu'il est en train de faire. Mais du moins... Mais vous regardez votre pays ÉAC toujours dans le territoire. Lorsqu'on a sollicité les changements, l'ÉAC a également demandé que nous puissions lui donner du temps pour réaliser les décisions. Mais tu n'es le bas à Péka. Malgré que vous avez le droit de vous et vous avez le droit de vous. Ils avaient sollicité trois mois. Je crois que dans le délai, dans les trois mois, ils vont... Le 20 septembre, je crois. Voilà. Dans les trois mois, ils vont réellement quitter notre pays. Donc, l'est du pays, ça demande de la sagesse pour gérer cette partie-là. Ça demande de la diplomatie mûrie pour gérer. Parce que la personne qui avait signé ce document... Parce que nous avons vu l'ouvreur de Charles Ronana qui a tout expliqué quand notre ministre des Affaires étrangères, entre guillemets, un diplomate chevronné que moi, j'admirais, alors que c'était lui qui était en train de signer. Un président frère lui pose la question de savoir quand tu es en train de signer, tu sais ce que ça va, aura comme répercussion pour ton pays. Il a dit oui, je sais et il a signé. Et tous ces accords-là, les hommes passent des institutions. Donc, il y a une différence. Vous savez, dans notre pays, la RDC a toujours été dirigée par des coalitions. par des coalitions. Et actuellement, les coalitions qui sont en tête de notre pays aujourd'hui, on voit Jean-Pierre Bemba, on voit Caméry, on voit le président de l'Union sacrée. Et ces coalitions, oui, comme on l'a vu déjà, en séparation, on n'a pas perdu. Les coalitions, ils ont des deux maires et on n'a pas perdu ma capacité. Hormis des personnes qui sont venues s'ajouter, s'y coller comme des fourmis sur le sucre, mais du moins, nous nous connaissons. Tout en étant allé, parce que l'Union sacrée a blanché ses retiers. Nous connaissons que non, celui-là, il était dans les fibres optiques. Il y a un dossier trop louche là-bas dans les fibres optiques. Celui-là, il parlait beaucoup à la télé. Mais à la caca, on ne sait jamais. Non, en politique, on ne chasse pas les gens. Dans la maison, il y a des enfants qui se comportent mal. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont plus fixés, la maison. En tout cas, peut-être qu'il peut changer. Enfant, le chef de l'État, il est là pour tout le monde, y compris les aveugles, y compris toutes ces gens, les voleurs et les non-voleurs. Il est là pour eux. Mais lui-même, il sait que non, c'est comme un ami, c'est que non, il ne faut pas faire avancer les choses. Mais il faut faire ça. Une dernière question. Si vous avez fait une action, vous avez voté Félix Poigny. Vous avez voté pour le soutenir. Bon, premièrement, je vais voter Félix Antoine Sérichino-Pasiel. Il est 100% convolé. Est-ce que vous avez voté? Oui, c'est que vous avez voté. c'est que vous avez voté. bon, c'est que vous avez voté. Vous avez voté au poigny. Je vais voter premièrement d'abord parce que je suis non seulement compétent pour arriver à gérer même cette institution-là de la santé provinciale, mais aussi parce que je me sens capable d'apporter le changement dans notre pays et dans notre commune. Merci beaucoup Maître Platini, Bandou, d'avoir répondu à l'invitation à l'invitation. Merci également. On a bien entendu de la télévision. Merci, likez, partagez comme vous voulez. Mais nous sommes là pour vous informer toujours et nous allons vous accompagner à chaque pas. Il y a évolution, il y a RDC. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada